Arrêtez de vous adapter aux mauvaises personnes, aux relations abusives, aux amitiés parasites, aux emplois de fin de carrière et d'autres situations qui vous tiennent à cœur. Lorsque vous avez fait tout ce que vous pouviez et devriez encore faire plus, vous risquez de mourir d'épuisement et au bout du compte, vous n'aurez rien fait dit un adage. Du Président de la République, Alpha Omar Konar, à feu Amadou Toumanitour et Ibrahim Boubacar Keïta, l'imam Mahmoud Iko, leader religieux a fait un chemin constant. C'est ainsi qu'à chaque occasion, notamment les cérémonies de présentation de voeux annuels au palais présidentiel de Koulouba, il interpellait directement ses principaux interlocuteurs du jour sur la gouvernance, l'injustice et la dépravation des mœurs, entre autres. Il avait toujours un rôle principal à cet instant sans être associé aux hommes politiques qui le craignaient. Il avait un jour déclaré au stade du 26 mars, lors des manifestations des religieux sur le code de la famille, en avançant que les religieux, vont un jour s'installer à Koulouba. Au moment des faits, son communicateur était Makiba de l'Association des Jeunes Musulmans du Mali. Il a ensuite été le président du Haut Conseil Islamique pendant longtemps et son départ à la tête de cette fêtière n'avait pas été de son goût, avant se voir après débarquer du rôle de médiateur dans la mission de bons offices. De ses problèmes personnels, seul Dieu sait la vérité. En tout cas même avec désignation par le M5 RFP, comme leur autorité morale, il n'a jamais caché son opposition au départ du pouvoir d'IPC. Il avait souhaité un redressement de la gouvernance et aller à la fin du mandat démocratique. Après son départ du M5 RFP, il sera qualifié d'être de mèche avec l'agente. Il continue toujours à secouer le cocotier en parlant de gouvernance, de prière pour le pays, et de conférence de presse pour le dimanche 28 novembre 2021. Grand absent lors de la rencontre entre le président Assimi Goïta et les autorités coutumières et religieuses, il avait dans un manifeste souhaité un rôle de médiateur entre les fils du Mali. Sa voix portait toujours auprès du shérif de Nioro. Le M5 RFP qui comptait sur lui pour venir au pouvoir s'en passer par les urnes et avoir un premier ministre et des postes ministériels était entré en rébellion contre lui. Il avait alors déclaré être retourné dans sa mosquée. A cette situation de retour à la mosquée, s'ajoute la mise en place du CNET où il avait des partisans donc Aoudjim avec qui, il semblerait exister des différents. L'imam se sent isolé sur la scène politique et religieuse, affaibli moralement, et soupçonné de l'ornier le poste de président de la République du Mali, à la faveur des futures élections générales, ces derniers moments il commence à sortir de la mosquée et parfois des déclarations intrigantes. Un retour timide de l'imam sur la scène socio-politique et religieuse même si on avait remarqué son absence dans la salle des banquets du palais présidentiel, lors de la recentre contre entre le chef d'état Simi Goïta et les autorités coutumières et religieuses légitimes. A défaut d'un sondage réel par les experts en marketing politique sur le poids de nos leaders au Mali qui unanimement disent tous soutenir la transition pour sa réussite, nous estimons que le moment choisi par l'imam pour tenir sa prière pour le Mali est animé immédiatement à la suite une conférence de presse n'est pas du pur hasard. Il y a quelques jours que Milmo le rappeur charismatique a sorti une chanson qu'il a intitulée Lettre à Agé, les syndicats au même moment annoncent par-ci et par-là des préavis de grève à partir de cette semaine, et tout cela après la publication par la SEDEAO de sa liste nominative des personnalités maliennes ciblées par des sanctions, les déclarations récentes du Paronat. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que l'imam Mamoudi qu'au soucieux de conserver à partir de maintenant une place majeure sur l'échiquier politique, de se faire entendre pour continuer à peser, il se démarque donc de la transition et des militaires avec intelligence pour rebondir avec tout ce monde aujourd'hui en position de paralyser notre pays, mais sans pourtant une rupture majeure. On se rappelle déjà que son manifeste lors de son retour de la Mecque, il avait fustigé la transition politique en cours et s'attaquait clairement à la junte. Aujourd'hui, l'imam Mamou est en train de ménager sa position d'homme incontournable et se voulant rassembleur, se présente comme indépendant, à voir ce qu'il compte ensuite faire de tout ça. Tel un croyant, grand serviteur de Dieu, qui ne veut pas se plier au décret de son Créateur, donc un imposteur, l'imam Mamoudi qu'au, porte aujourd'hui sur sa tête, un fardeau que personne ne voit mais dont lui seul en souffre. Il semble être poursuivi par une malédiction. Il risque de finir humilié comme il a humilié les différents présidents, et tout cela qu'il a trahi et qui lui ont pourtant tout donné. Parce que tout simplement, il pense qu'il a un destin présidentiel. Il est donc normal qu'en ce moment, qu'il multiplie des sorties et déclarations de presse pour raconter sa vie, et se mousser un peu. Par rapport à une question qui lui avait été posée il y a quelques mois dans l'émission Appel Actu sur Phi, concernant un éventuel appel de la population à sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Il a répondu que l'heure n'était pas à cela. Et d'ajouter ce n'est pas moi qui a écrit mon destin. En définitive, des interrogations subsistent. A savoir, y aurait-il une connexion entre l'imam et d'autres personnalités politiques, religieuses, civiles ? Son nouveau produit a galvanisé les troupes serait-il des appels à la prière pour le Mali et l'animation permanente de conférences de presse dont il en avait l'habitude ? Par rapport à sa position contre la France, ne serait-il pas en train de s'agiter via un plan de communication établi pour donner des gages à Emmanuel Macron président de la République française et perturber la transition ? En tout cas, à ce rythme il ne se taira pas.